... L'église de Moresse se situe dans la commune de Lusnay-Lévesque, au nord du département de la Saône-et-Loire. Elle est inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. C'est une église du XIIIe siècle, de campagne, qui était construite avec des fermes traditionnelles. Cette église est tombée petit à petit en ruine puisque le curé du village, en 1900, a décidé de construire une église dans le bourg du village. Du coup, cette église n'était plus utilisée et plus entretenue. Suite à une tempête, le clocher s'est effondré sur la toiture de la nef et entraînant toute la couverture. Dans les années 70, l'association Les Amis des Vieilles-Pierres de Lusnay-Lévesque a décidé d'entretenir cette église. Elle a pu concrétiser de petits projets pour, au final, cette année, restaurer la couverture de la nef. Il était nécessaire de faire ces travaux de restauration, de couverture de la nef. À l'intérieur, nous avons des peintures d'origine et il fallait absolument les protéger des intempéries. C'était urgent de réaliser ces travaux car le bâtiment s'abîmait. Les murs avaient été protégés provisoirement par des couvertures métalliques, mais le restant du sol et des différents ouvrages et des soumises aux intempéries. Le projet de l'église de Moret était de reconstituer la charpente et la couverture. Donc reconstituer une charpente complète en doux glace et une couverture en tuile plate, avec les différents accidents de toiture qu'il y avait, que ce soit la rencontre avec la tour ou avec la partie de charpente qui avait été conservée. On a pris le parti de faire des fermes très traditionnelles, donc des fermes latines au-dessus de la nef. Par contre, au-dessus de la croisée du transept, on a adapté des fermes ciseaux qui n'ont pas d'entrée et qui donc laissent l'arc en pierre s'exprimer, c'est-à-dire qu'ils ne le masquent pas. Au niveau de la croisée du transept derrière, vous voyez deux fermes qui n'ont pas la même forme, ce sont des fermes en ciseaux, parce que là on ne voulait pas obérer dans le futur l'éventuel remontage de la croisée du transept en pierre. Le tirant, c'est-à-dire la grande pièce horizontale, nous n'aurait pas permis de reconstruire la route. Les étapes de ce chantier étaient le dimensionnement de la structure en fonction de ce que l'architecte avait dessiné. Il mentionnait ce qu'on appelle les fermes, les pannes et la forme générale de la charpente en fonction de l'existant. Première phase d'étude. Ensuite, de cette étude est sortie une liste de bois qu'on a fourni à la maîtrise d'œuvres, à la maîtrise d'ouvrage pour recevoir nos pièces de bois. Et ensuite, on est venu tailler les bois directement devant le chantier, les assembler et ensuite on les a mis en œuvre. Ça a été fait avec un bois local, le Douglas, et ça a été fourni par M. de Gannet. Nous, on s'occupait du dimensionnement des pièces de bois, de la liste de bois. Et ensuite, on nous a apporté les bois comme on les avait demandés directement sur le chantier. La charpente d'origine était en chêne, évidemment. On se demandait si on pouvait faire autre chose que du chêne. On a eu le feu vert de la DRAC. Ça nous a permis de faire une charpente qui était à la fois plus légère qu'une charpente en chêne. On a une grosse ressource en Douglas sur la commune. On a des entreprises tout autour. Et je me suis dit qu'il y a une belle opération à monter au niveau du mécénat et au niveau du bilan carbone. Vous vous rendez compte que c'est quand même exemplaire d'avoir des arbres qui ont été coupés à 2 km d'ici et où le carbone est séquestré ici dans une charpente de kilomètres plus loin. Je ne pense pas qu'on puisse faire mieux. Le choix a été fait de tailler les bois devant l'église pour que les habitants puissent découvrir le métier de charpentier ou en tout cas de voir ce qui se faisait sur le chantier. Cette église étant placée sur la balade du patrimoine et sur la route destination 71 de Saône-et-Loire permet la venue de touristes. Ça permet de développer l'économie locale. Nous sommes très fiers d'avoir obtenu le prix Atrium Restauration Patrimoine. Pour un architecte, c'est important de participer à la restauration de bâtiments anciens. Cette église est dans le village du XIIIe siècle. C'est important de pouvoir la restituer aux générations d'avenir. Moi, j'ai toujours été attaché au patrimoine. C'est viscéral chez moi parce que c'est, à mon avis, ce qui fait une des beautés de la France. C'est son patrimoine architectural. Alors, vous voyez qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Ça prendra le temps qui s'apprendra. Ce n'est plus moi qui serai président de l'association, mais j'espère qu'il y aura une relève. Il faut que ça continue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada